Et bien salut à toutes et à tous c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel découverte et aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel qui fait de grandes choses bon j'abuse un peu mais bon il est très très utile quand même et je l'utilise depuis très longtemps donc je vous présente f point luxe ou plutôt flux moi j'appelle flux et donc à quoi sert ce petit flux vous allez me dire bon déjà c'est très simple vous allez aller déjà dans la description vous allez aller chercher ce lien qui est normalement le premier lien je vais essayer certainement de mettre just get flux.com ça vous amènera ici vous téléchargez vous cliquez ici download f point luxe et ça vous amènera vers un peu ça vous télécharge un petit site d'installation donc cliquez dessus vous l'installez et tout est normal il y a l'icône sur le bureau qui arrive voilà une fois que c'est fait une fois que vous l'avez installé que vous l'avez démarré vous devriez avoir dans votre barre des tâches cette petite icône orange et bleu alors c'est tout simplement le menu de flux rien compliqué une fois que vous l'aurez ça vous amènera à ça alors je me souviens plus à l'installation de flux mais il se peut qu'il y ait des changements avec votre écran alors je vais vous expliquer déjà à quoi il sert vous demandez oui ils me demandent des téléchargés ça mais à quoi ça sert bon tout simplement pour ceux qui auraient par exemple le soir la nuit vous voulez tout simplement ne pas avoir de lumière allumée vous voulez pouvoir naviguer sur U-Porn en toute tranquillité sans avoir mal aux yeux j'ai pas dit U-Porn j'ai dit YouTube d'accord on est d'accord là dessus donc sauf que l'écran est trop blanc et il vous vous martyris les yeux carrément et donc flux qu'est-ce qu'il va faire il va faire en sorte en fonction de l'heure de votre pc en fonction de l'heure à laquelle est votre pc il va réduire non pas la luminosité mais la couleur de l'écran de votre pc alors rassurez-vous il ne va rien déglinguer il va activer un paramètre cela dit je vous avoue que je ne sais pas si c'est dans le pc ou si ça vient de flux un paramètre qui fait que l'écran va entre guillemets jaunir l'écran va la luminosité va devenir un peu plus jaune et en fonction de l'heure elle va plus ou moins jaunir et pourquoi jaunir vous allez me dire tout simplement parce que ça fait beaucoup beaucoup moins mal aux yeux je n'en ai je vous avoue ne pas avoir fait l'expérience mais je suis pas sûr que vous voyez la différence sur cette vidéo je suis pas sûr qu'on voit que flux et est activé ou pas cela dit par exemple si je chante alors je vous avoue aussi ne pas trop savoir comment configurer je moi je vais laisser s'installer tout seul et tout va très très bien cela dit donc là c'est cela c'est le menu de flux et donc par exemple il est 15h52 la luminosité est plutôt moyenne vous voyez que là la luminosité est entre incandescent et daylight donc c'est plutôt halogène quand il y a marqué et en fait c'est plutôt voilà plus on va vers la droite je sais pas du tout si vous voyez les différences mais oula plus on va vers la droite et plus l'écran devient normal blanc et quand on va vers la gauche il devient de plus en plus jaune et vous l'aurez deviné ça fait moins mal quand il est plus jaune encore une fois je crapote un peu parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose mais il me semble que non donc grosso modo je suis plus du tout habitué à avoir un écran blanc donc je suis obligé de le remettre correctement voilà et donc voilà pour ceux qui me demandent si si il est compatible avec quoi bah écoutez moi je suis sur windows 8.1 donc je pense pas qu'il y ait de compatibilité compatibilité avec quoi que ce soit vous pouvez l'installer avec xp même je pense windows 10 pour les nouveaux il prend vraiment pas de place il doit prendre à peine quelques mo à peine même pas un giga je pense je pense pas il se configure tout seul vous pouvez le configurer pour qu'il s'allume directement quand vous allumez windows il ne bouffe rien au démarrage donc ça ne va pas plus vite ça ne va pas plus lentement il se configure tout seul en fonction de votre heure de votre horloge pc donc voilà je vais essayer sur la vidéo je sais pas ce que je fais en montage je vais essayer de vous mettre une différence entre avant et après le logiciel ça peut être compliqué à s'habituer en premier je vous l'avoue ça m'a un peu perturbé mais au fur et à mesure que vous l'utiliserez de toute façon vous n'aurez même pas à le configurer vous n'aurez même pas à y toucher vous verrez que ça vous ça vous change un peu la vie quand même sur pc et que vous aurez un peu moins mal aux yeux le soir voilà donc j'espère que ce petit tutoriel découverte un peu compliqué à expliquer je vous l'avoue vous aura plu que ce logiciel vous plaira pour ceux qui sont très sceptiques parce que je suppose qu'il ya des sceptiques pour ce genre de logiciel non il n'y a pas de virus c'est pour ceux qui ne me connaissent pas j'emmène très rarement mes abonnés dans un endroit étroit et blindé de virus voilà donc sur ce je vous dis laissez un pouce vert si la découverte vous a plu laissez un pouce rouge si vous n'aimez pas le jaune et que vous auriez voulu que ça devienne bleu laissez un commentaire si vous avez une question je suis là pour y répondre le plus vite possible amodez vous pour voir les futurs tutoriels et je vous dis portez vous très très bien